Bienvenue dans nos champions à travers le monde sur télé Métropole. Au programme aujourd'hui, nous vous présenterons les informations concernant les Grenadières pour cette Coupe du Monde, les horaires des matchs ainsi que des détails sur leurs adversaires. Ensuite, vous profiterez d'une séance photo rafraîchissante avec vos pépites haïtiennes qui montrent leur complicité et leur bonheur devant l'objectif. Nous parlerons ensuite de Franzi Piero qui a brillé lors des phases qualificatives de la Ligue des Champions de l'UEFA. Dès son retour en club, ses performances exceptionnelles font trembler leurs futurs adversaires en quart de finale. Nous plongerons ensuite dans un sujet des plus passionnants, la natation. Découvrez vos représentants haïtiens aux championnats du monde. Même si vous n'êtes pas familier avec ce sport, les explications fournies vous permettront de mieux comprendre les performances de vos nageurs. Et pour terminer, nous partagerons l'émotion du président de la Fédération Haïtienne de Taekwondo qui revient sur l'exceptionnel succès haïtien aux Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes. C'est le fruit d'années de travail pour lui et tous ceux qui l'entourent qui ont permis à Haïti de briller aux yeux du monde. Ça va être encore une fois du très lourd dans cette émission aujourd'hui. Nos champions à travers le monde commencent maintenant. La préparation La préparation des Grenadières pour la Coupe du Monde 2023 touche à sa fin. Elles ont effectué leur déplacement jeudi pour se rendre à Brisbane, deux jours avant leur affrontement contre l'Angleterre. Voici un rappel des matchs de poule des Grenadières que vous pourrez suivre en intégralité sur Télémétropole. Samedi 22 juillet, Haïti affrontera l'Angleterre à 7h30 du matin, heure haïtienne. L'équipe d'Angleterre féminine fait partie des meilleures nations du monde dans ce sport, occupant la quatrième place du classement FIFA devant la France. Lors de la seconde journée de la phase de groupe, elles feront face à la Chine classée 14e mondiale devant des nations comme l'Islande ou l'Italie. La rencontre aura lieu le vendredi 28 juillet à 8h30 du matin. Et pour le compte de la troisième journée, elles affronteront le Danemark classé 13e juste devant la Chine le mardi 1er août à 7h du matin, heure haïtienne. Lors des retransmissions, vous aurez le droit, comme d'habitude sur Métropole, à des fines analyses d'avant-match, mais aussi à la mi-temps ainsi qu'un débrief en fin de match. A noter que l'équipe haïtienne féminine occupe la 53e place du classement FIFA derrière le Panama, mais devant des nations comme l'Afrique du Sud et le Cameroun. Les Grenadières ont profité d'un moment de détente bien mérité lors de leur séance photo officielle sur leur terrain d'entraînement. Les images capturées reflètent l'harmonie et la bonne humeur qui règnent entre les joueuses de Nicolas de l'Épine. On peut y voir le magnifique sourire de Ruth Nimaturin, véritable rayon de soleil au sein du groupe. La concentration déjà visible de Kerliteus, la gardienne sur laquelle tout le pays compte pour décourager les attaquantes adverses. Sans oublier Ketna Louis, dotée d'une polyvalence intéressante et d'une solidité à toute épreuve. Cependant, de nombreux fans ont déjà supplié la jeune femme de ne pas recevoir trop de cartons durant cette Coupe du Monde. Le photographe a également capturé le trio magique avec Shirley Jeudy, Nerilia Mondesir, la joueuse de Montpellier et bien évidemment Melchi Dumornay, la néo-lyonnaise, véritable star de cette sélection haïtienne. Les filles se sont ensuite amusées en attendant la photo officielle avec Tabitha Joseph dans les bras de la solide Corventina. On espère évidemment que cette solidarité apparente et cette complicité entre les joueuses leur donneront des ailes lors de la phase de poule de la Coupe du Monde. A peine revenu de son périple haïtien, Franzi Piero brille déjà en Ligue des Champions. Après avoir inscrit un doublé le 11 juillet contre le club maltais de Hamrun, il a récidivé récemment lors du match retour, comptant pour les huitièmes de finale du tournoi qualificatif pour la Ligue des Champions de l'UEFA. Cette rencontre palpitante s'est déroulée au semi-hoffer Stadium où le Maccabi Haïfa et les Spartans de Hamrun se sont affrontés. Et l'équipe de Franzi Piero a confirmé sa domination en l'emportant 2 buts à 1. Cette victoire leur permet ainsi de se qualifier pour les quarts de finale où ils affronteront le shérif Tiraspol. Malgré l'ouverture du score par les visiteurs à la 31ème minute, le Maccabi Haïfa a égalisé lors de la deuxième période à la 69ème minute grâce à un but de Chouranov. Puis l'attaquant haïtien, entré à la 74ème minute de jeu, a inscrit le but décisif quelques minutes plus tard à la 84ème, offrant ainsi la victoire à son équipe. Malgré un temps de jeu de seulement 16 minutes dans cette rencontre, le Grenadier a fait preuve d'une grande efficacité en marquant le but vainqueur. Avec déjà 3 buts inscrits en 2 matchs de cette phase de qualification pour la Ligue des Champions, Franzi Piero démontre tout son talent et son rôle crucial au sein de l'équipe. Sa performance est impressionnante, mais aussi prometteuse pour la suite de la compétition. En natation, Haïti sera dignement représenté au championnat du monde de Fukuoka au Japon. Tout d'abord Alexandre Grandpierre, qui représentera le pays dans 2 épreuves, le 100 mètres et le 200 mètres Brasse. La Brasse est une nage très populaire dans les compétitions de natation, en raison de son élégance et de la coordination nécessaire pour maîtriser les mouvements des bras et des jambes. Ensuite, Christian Jérôme qui participera aux épreuves du 100 mètres et 200 mètres Papillon. Le Papillon est une discipline exigeante qui demande une grande coordination et une excellente condition physique. Elle est souvent considérée comme la plus difficile des nages et nécessite une technique précise pour maximiser la vitesse et l'efficacité de la nage. Enfin, Davidson Vincent participera également à cette épreuve, prenant part à celle du 50 et du 100 mètres. Notons que Davidson Vincent a récemment obtenu le record national dans cette épreuve sur 100 mètres et qu'il suscite de nombreux espoirs lors de ses championnats du monde. Avec ses nageurs talentueuses et déterminées, Haïti est prêt à briller sur la scène internationale et à montrer au monde entier son engagement dans l'excellence sportive. Nous leur souhaitons le meilleur des succès dans ces mondiaux de natation à Fukuoka. Le président de la fédération haïtienne de taekwondo, Frenel Austin, récemment reconnu parmi les grands maîtres de taekwondo dans la Caraïbe, s'est entretenu avec Madame Claude au sujet des performances exceptionnelles d'Aliya Shipman, qui a obtenu une médaille de bronze, mais aussi d'Ava Lee, qui a décroché une médaille d'argent aux Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes. Lors de cette interview, il a tenu à remercier tous ceux qui l'entourent et son émotion était palpable. Extrait. Lors de cette interview, pour qu'il y ait un résultat, nous avons une guerre dans la semaine. Donc, avec nous, 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 l'autre membres de la fédération qui l'a, qui l'a pour supporter l'athlete nous. Donc, nous avons un 6-athlete. Dans les 6-athletes, nous avons un 3-athlete pour corriger, c'est-à-dire, nous avons un combat, nous avons un combat. Et en plus, nous avons trois autres athlètes, tout. L'athlete, ça, et nous-mêmes, c'est pour pousser. P pousser, c'est pour la première fois, dans connaissance spam, nous participer dans la compétition, côté que l'athlète nous a fait pousser. Offrir ce genre d'image d'Haïti dans le monde est tout simplement exceptionnel et prouve encore une fois que le sport est le meilleur domaine pour faire briller le pays actuellement à l'étranger. Un grand merci au président Fresnel Austin pour sa contribution au rayonnement du sport haïtien à l'échelle mondiale. Ses exploits sportifs contribuent à inspirer la nouvelle génération d'athlètes du pays. Voilà, c'est tout pour cet extrait des Haïtiens qui évoluent à l'étranger. J'espère que vous avez pris du plaisir à suivre cette émission et je vous retrouve dès lundi pour un nouveau numéro de Nos Champions à travers le monde. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada